Avec la montre Garmin Tactics ou Garmin Phoenix, tu peux te fixer des objectifs de distance, de vitesse ou si tu peux aussi courser contre une activité que tu as déjà faite précédemment. Il y a plusieurs options de le faire. Alors, on va voir ça ensemble. Si, par exemple, je démarre ici une activité, on va aller faire du vélo. Avant de démarrer l'activité, tu peux appuyer et maintenir le bouton menu. Ce qui va t'amener vers cette page-là et on va aller rechercher Entraînement. À partir de Entraînement, tu peux aller sélectionner ici Fixer un objectif. Donc, si je me fixe un objectif, je peux choisir un objectif de distance seulement, de distance et de temps ou de distance et de vitesse. Donc, si, par exemple, je veux seulement un objectif de distance, je vais sélectionner Distance. Il y en a une qui m'est déjà suggérée. Donc, je pourrais prendre celle-là à 40 kilomètres ou je pourrais choisir moi-même. Non, non, aujourd'hui, je veux faire kilomètres, mille. On va aller en kilomètres. Et aujourd'hui, je voudrais faire 20 kilomètres, tout simplement. Donc, ça va m'amener une page sur ma fenêtre, sur une de mes fenêtres. Tu vois, j'ai toutes mes pages de vélo et la dernière maintenant, c'est celle-là ici, qui me dit qu'il me reste 20 kilomètres à faire. Et selon la vitesse à laquelle je vais aller, ça va me dire ma vitesse moyenne et le temps qu'il me reste avant de terminer cette fameuse activité-là. On va en refaire un autre. Si on y va avec, je trouve ça très intéressant, si on retourne encore là ici, le bouton Menu et qu'on s'en va dans Entraînement et qu'on vient sélectionner à se fixer un objectif, on pourrait aussi dire une distance et une vitesse. Donc, si par exemple, mes fameux 20 kilomètres, je veux les faire à une vitesse moyenne de 30 kilomètres heure, donc 30 kilomètres heure, comme ça ici, ce que ça va faire, c'est que ça va me dire, déjà là au préalable, ça va me dire que ma cible est de 20 kilomètres, ma vitesse moyenne que je veux garder est au moins 30 kilomètres heure et ça va se faire à 40 minutes. Donc, on va accepter et ce que ça va faire, c'est que ça va m'amener vers cette merveilleuse page-là sur laquelle on voit, tu vois, quand je vais démarrer l'activité, ça me dit le temps que je dois rattraper et le temps final estimé. Donc là, comme je ne bouge pas, tu vois, ici on a une fenêtre avec le vélo vert, c'est moi, et le vélo gris, c'est mon fantôme. Donc là, tu vois, je suis stationnaire, je n'avance pas, alors mon fantôme est en train de prendre de l'avance. Le temps final estimé ne bouge pas parce que je ne suis pas encore parti, mais il se mettrait à bouger en bougeant, donc je saurais si je serais proche ou pas de mon fameux objectif. Mais tu vois, en ce moment, j'ai 38 secondes à rattraper et tu vois que mon fantôme prend de l'avance. Il y a une autre façon de le faire, donc si, oups, je vais annuler, oui, je vais annuler mon activité. Ignorer. Donc là, je suis toujours sur une activité de vélo. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans Entraînement et contre se mesurer à une activité. Donc là, à ce moment-là, je peux prendre, afficher l'historique, donc je peux prendre toutes mes sorties de vélo. Et si je veux retrouver, par exemple, je ne sais pas, celle que j'ai faite hier, ça va me permettre de courser contre cette activité-là. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois suivre le même trajet. Si tu fais le même trajet, tant mieux, ça va te donner une meilleure idée, mais tu peux le faire n'importe où. Donc, tout simplement, ce que ça fait, c'est que ça prend ta vitesse moyenne de ta dernière activité avec la distance que tu as faite et ça te permet de courser encore une fois contre cette même activité-là. Donc, si tu le démarres, ça va être encore le même principe. Tu vas voir, comme je ne bouge pas, le vélo gris va me dépasser. Donc, c'est ça, ça te permet de savoir si tu es en avance ou en retard par rapport à ton dernier record, peut-être. Voilà. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut.